Abraham, le père des croyants, premier épisode La vocation d'Abraham Abraham vivait à Aran, une ville réputée pour son idolâtrie, lorsque Dieu l'appelle pour lui demander de quitter la ville. Il lui dit « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. » Pourquoi Dieu s'est-il adressé à Abraham ? Les commentaires rabbiniques répondent que c'était un chercheur de sens qui avait bien compris que les idoles qu'on vénérait dans sa ville n'avaient aucun pouvoir. Ils le font par une légende qui raconte que parce qu'il contestait la religion de la ville dans laquelle il habitait, Abraham a été conduit devant le roi, qui lui a demandé d'adorer le feu puisqu'il ne voulait pas se prosterner devant une image. Abraham a répondu « Je devrais plutôt adorer l'eau puisqu'elle éteint le feu. » Le roi lui demande donc d'adorer l'eau. Mais Abraham poursuit son raisonnement en disant « Dans ce cas, je devrais adorer les nuages dont l'eau procède. » Le roi le lui demande. Mais Abraham continue dans la même logique. « Est-il pas préférable d'adorer le vent qui disperse les nuages ? » Le roi lui ordonne d'adorer le vent. Et Abraham conclut « Je ne peux adorer que l'être vivant qui porte le vent. » Il s'est alors mis en marche à la quête de celui qui était au-dessus du feu, de l'eau et du vent. Le commencement de la démarche spirituelle se trouve dans la quête. L'expérience religieuse interroge nos désirs et nos attentes. Elle vient se nicher dans le jardin secret de notre intimité, dans le face-à-face avec les questions fondamentales de la vie. Si Abraham est considéré comme le père des croyants, c'est qu'il nous rappelle la valeur inestimable de l'interrogation. Quand on ne pose plus de questions, ce qu'on est vieux ou qu'on est mort. Interroger, c'est se tenir à égale distance entre le dogmatique qui croit connaître toutes les réponses et le sceptique qui croit qu'il n'y a pas de réponse. Le dogmatique et le sceptique ont en commun de refuser l'incertitude de la question, soit en y apportant des réponses toutes faites, soit en affirmant qu'il n'y a pas de réponse possible. Abraham propose une troisième voie, celle de la marche dans un désert. Dans la Bible, Abraham est le premier homme à porter le nom d'Hébreu. Ce nom, ivry dans la langue hébraïque, signifie étymologiquement celui qui est de l'autre côté. L'hébreu est celui qui se tient de l'autre côté de la foule, qui se défoule. Abraham a quitté la foule et le conformisme de la ville pour forger sa vocation dans le désert et pour chercher Dieu dans le face-à-face d'une marche solitaire. Le rabbin Samson Hirsch a écrit « Comment aurions-nous pu exister et comment pourrions-nous continuer d'exister si d'emblée nous n'avions reçu d'Abraham le courage d'être minoritaire ? » Le courage d'être minoritaire. Un sage a dit que s'il pouvait ajouter un onzième commandement aux dix paroles, ce serait « Tu ne copieras pas ». Dans la Bible, lorsque le peuple oublie sa vocation singulière en copiant sur la façon de vivre des autres, Dieu l'envoie dans un désert en le faisant redevenir minoritaire. En hébreu, la parole que Dieu adresse à Abraham peut aussi se traduire par « Va pour toi-même hors de ton pays, va pour toi » ou « Va vers toi ». Par cette parole, Dieu dit à Abraham que c'est en route qu'il atteindra le terme de sa quête spirituelle. C'est en marchant qu'il se trouvera lui-même qu'il découvrira à sa vraie personnalité le sens de sa vie. Dans son exil, Abraham comprend que son identité ne se trouve pas derrière lui dans sa naissance, sa nationalité ou sa terre, mais qu'elle est devant ses pas, au bout d'une marche dans le désert. En écoutant avec attention le texte biblique, La parole que Dieu donne à Abraham ne dit pas « Va vers le pays que je te montre », mais « Va vers le pays que je te montrerai ». Le but de sa marche s'écrit au futur. C'est en marchant qu'il le découvrira. Un commentaire raconte qu'Abraham ressemblait à un flacon d'essence de rose posé dans un coin et fermé par une cordelette. Il ne sentait rien. Mais du moment où il s'est mis en marche, c'est comme si on avait desserré la cordelette. Son parfum a commencé à s'exhaler. Il est enfin devenu lui-même. Le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, a écrit « Que chacun sache et prenne en considération que par sa nature, il est unique au monde et qu'aucune personne identique à lui n'a jamais vécu, car si une personne identique avait déjà vécu avant lui, il n'aurait pas besoin d'être. » Si une personne identique avait déjà vécu avant lui, il n'aurait pas besoin d'être. Ce n'est qu'à partir de sa singularité, et non dans la quête d'une voie qui lui est étrangère, que chaque humain accomplit son chemin. La vérité d'une personne ne se trouve ni dans la tradition, ni dans l'imitation, mais dans la quête de sa propre vocation. La vérité d'une personne ne se trouve